Quand j'ai traîné Lincoln hors du feu, il a tout juste eu le temps de me dire d'appeler John Donovan. Et c'est ce que j'ai fait. Si vous saviez comme je regrette d'avoir passé ce coup de fil. Monsieur Donovan, connaissez-vous cet individu ? Bien sûr. C'est Sal Marcano. Et vous connaissez aussi cet homme ? C'est Lou, le frère de Sal. Un putain d'enfoiré. Bon. Allez, arrêtez de tourner autour du pot. C'est quoi la vraie question ? Avez-vous aidé Lincoln Clay à assassiner Sal Marcano et tous les principaux membres de son réseau criminel ? Évidemment que je l'ai aidé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce sont les hommes que t'as l'intention de tuer. Ouais, c'est le plan mon père. Tu t'engages sur une voie très dangereuse. Et vous avez une meilleure idée ? Sal Marcano mérite de mourir. Ça je te l'accorde. Tue-le. Mais ensuite, tourne la page. Non c'est pas assez ! C'est assez ! Si toi tu décides que c'est assez ! Je sais ce que Sal t'a fait, Lincoln. Mais t'auras beau tenter quoi que ce soit, ça ne les ressuscitera pas. Je cherche pas à les ressusciter. Je cherche pas à laver mon honneur. Tout ce que je veux, c'est le faire souffrir. Et lui montrer ce que c'est que tout perdre. Le regarder au moment où je lui pendrai tôt. C'est une pente glissante, Lincoln. Et si tu t'y engages, tu ne pourras plus faire demi-tour. Je vais chez Sammy récupérer mes affaires. T'es prêt ? Je t'attends dans la voiture. Gamin, vous m'avez appris à tendre l'autre jour. À ne pas répondre. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Pas dans le monde réel. Tu veux que je revienne te chercher ? Non, mec, c'est bon. Je retourne au motel. Asse-me voir quand tu seras prêt. C'est pas comme ça. Bienvenue à la maison, mon fils. Et maintenant, qui veut se payer une bonne murge ? Arrête tes conneries. Sa caisse est à moi. Je veux que ce soit toi qui te l'appellerai. Et t'aurais pas dû dire non. C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bordel ? Je pense toujours que c'est une mauvaise idée. Le Vietnam, c'est une vraie boucherie. Je dois le faire, c'est tout. Je t'ai déjà dit comment j'avais eu ça. Ouais, tu l'as volé ? C'est ça. Directement de la poche de ce vieux blanc qui venait tout le temps nous faire chier. Prends-la avec toi. Ça m'a toujours porté bonheur. Je peux pas faire ça. Je sais que tu te crois seul au monde, Lincoln. Mais c'est faux. Tu seras jamais seul. C'est un vrai poste de commandement ici, dis-donc. La clé pour pouvoir réussir une bonne opération clandestine, c'est le déni plausible. C'est pour ça que je me suis permis de voler tout ce matos au FBI. Si ça tourne mal, ce sera à eux de gérer les retombées. Toujours fidèle à toi-même, c'est bien. S'il y a bien une chose que je sais faire, c'est emmerder Hoover et sa brigade de gonzesses. Pendant que tu me récupérais, j'ai fait quelques petites recherches. Je voulais voir s'il y avait un autre moyen de recruter des ressources locales. Je suis arrivé à trois possibilités. Pour l'instant, ma priorité, c'est de me débarrasser de celui qui contrôle Delray. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Les Haïtiens ? Je croyais qu'ils étaient tombés quand j'ai refroidi Bacca. Heureusement pour nous, ils sont de retour. Et il semblerait que ça leur plaise pas trop que ça, les données Delray au Dixie. Quoi, au Dixie ? C'était l'idée de Georgie. Il les laisse gérer les ruines en essayant de rendre tout le monde accro. Putain d'enfoiré. Plutôt crever que de laisser ces connards bousiller tout ce que Sammy a construit. Qui a remplacé Bacca ? Inconnu. Il a réussi à garder le secret sur son identité. Inconnu ? Même pour John Donovan ? Ça, c'est une première. Hé, j'y peux rien, moi, si je suis né blanc comme un cul. Donc, en gros, je suis obligé de suivre un de ces Haïtiens en espérant qu'il me mène à ce fameux chef inconnu. Hé, c'est toujours mieux que rien. Une fois que t'auras gagné leur confiance, tu pourras revenir me voir. Je suis en train de terminer quelque chose qui t'intéressera. Il paraît qu'ils vont rapatrier James Earl Ray cette semaine. Ça me fait marrer qu'ils espèrent nous faire croire qu'un seul homme est responsable pour Dr. King. Trop facile. Trop banal. C'est ce qui m'inquiète. Disons que c'est lui qui a tiré sur le Dr. King. Lui et personne d'autre. Et si c'était aussi simple que ça d'abattre de grands hommes comme le Dr. King, le président Kennedy et Malcolm X. Rien ne changera donc dans ce pays. T'enchi, tu suis toute ta sueur et un type se pointe et te prend tout d'un coup comme ça. Salut, mousse au chocolat. Peut-être que je goûterai quand j'aurai le temps. Désolée. Je vais te faire voir. Désolée. Ça fait trois ans. J'arrive toujours pas à le dire. C'était ma première fois. 10 mars, 60. Qu'est-ce que ça ? Les enfoirés de sudistes sont précis comme des horloges. Et on va les démarrer des morceaux par putain de... Si ça marche pas, on sera obligés d'y aller à la masse. Ouais. On veut tout ce que les sudistes dégagent de Delray. Dis-moi où est ton boss et je ferai en sorte que ça arrive. Putain. Merde. Va à la boutique Vodou. Le patron se trouve là. Désolé pour ton mal de crâne, frère. Café ? Sympa la petite histoire que tu m'as racontée chez les Haïtiens. Comme quoi Bacca t'avait séquestrée. Et on m'a dit que tu étais mort. On est tous les deux pleins de surprises. On dirait bien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Lincoln Clay ? Je veux que tu m'aides à tuer sale Marcano. Je vois. Il n'y a pas longtemps, c'est moi que tu essayais de tuer. Et là, tu te pointes à l'improviste et tu veux ma confiance ? Maintenant que Marcano soutient les Dixis, c'est qu'une question de temps avant qu'ils tombent dessus. Et à ce moment-là, ils s'épargneront personne en chemin. À moins que je fasse équipe avec toi, c'est bien ça. Je veillerai à ce que tu aies Delray. Ensuite, ça dépendra de comment les choses s'enchaînent. Est-ce que tu sais pourquoi Samy et moi étions en guerre ? Parce que tu voulais récupérer la noterie. Je t'en prie. Ce n'est pas parce que tu refuses d'admettre certaines vérités que tu dois te montrer aussi naïf. Samy et moi, on se battait parce que les gens de Delray méritaient mieux qu'un vieil hypocrite arrogant qui leur donnait de la bouffe en conserve quand l'envie lui prenait. Il a toujours été à la botte de Salmar Cano à faire ce qu'il disait même quand il lui demandait d'agir contre son clan. Il fait ce qu'il pouvait. Et pourtant, ce qu'il a fait était loin d'être suffisant. Une fois que j'aurai Delray, je le gérerai à ma façon. Sans rendre de compte. Tant que tu me laisses accès à tes hommes, à ton réseau et à un endroit où venir me planquer de temps en temps, tu fais ce que tu veux. Marc Cano a remplacé Samy par un type appelé Richie Doucet. Tu le connais ? Un Dixie, je suppose. C'est un monstre ! Il s'amuse à kidnapper de jeunes noirs et à les emmener dans le paillou. Ensuite, il les affame pendant quelques jours avant de les libérer et il leur dit courir. Parfois, il lâche les chiens. Tu sais ? Comme au bon vieux temps. C'est... C'est... C'est comme ça qu'il a tué ma soeur. C'est tout ce qu'il me restait. Comment je le trouve ? Le coin est encore dangereux pour Richie alors il bouge beaucoup. Mais ces hommes bossent autour du centre communautaire et de l'ancien théâtre. Le Perla, c'est comme ça que ça s'appelait. Baptisé en hommage à la peinte de Samy. Je m'en occupe en priorité. Un de mes hommes l'a surveillé pour voir ce qu'il pouvait en apprendre et comment c'était géré. Tu devrais aller le voir et lui demander ce qu'il sait. Quand ce sera fait, je m'occuperai de l'église. En 1966, le FBI m'a recruté à la sortie de la fac. J'ai d'abord été affecté à Atlanta puis on m'a transféré à New Bordeaux début 68. J'y suis resté jusqu'en 86 quand j'ai été promu directeur adjoint de la section crime organisé. je suis resté au FBI jusqu'à ma retraite en 1999. On raconte énormément d'histoires sur Cassandra. Enfant, elle aurait été enlevée, tuée et ramenée à la vie par un prêtre vaudou. Elle aurait assisté au viol et au meurtre de sa sœur par des malfrats. Elle aurait abattu son propre père et abandonné son corps dans les marais. Bien sûr, impossible de démêler le vrai du faux. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je voulais prendre un peu lait. Cette héroïne vaut dû parler d'Ixie, là. C'est gérée ici par un certain Charlie Kincaid. Ce qui veut dire que tous les autres dealers du coin bossent pour lui. Charlie reste à l'écart autant qu'il peut, donc tu vas devoir lui mettre la pression. J'ai repéré quelques-uns de ces gars. Si tu les fais parler, ils te diront comment le choper. Bon, de ce que j'en sais, Charlie fait seulement ça pour le fric et pas par conviction, contrairement à tous ces autres enfoirés de Dixie. Donc, peut-être que si je le baratine, il pourrait accepter de lâcher Doucet et bosser avec moi si j'arrive à le faire sortir. Justement, j'ai quelque chose qui pourrait t'aider. C'est ce que je voulais te montrer. New Bordeaux dispose d'un réseau de communication standard, donc mettre en place un système d'écoute efficace, ça ne devrait pas être trop compliqué. On a juste à installer cette petite merveille sur un boîtier de raccordement et je pourrais établir une cartographie complète de tout le secteur. T'en as encore combien de ces trucs ? Juste ça. C'est des composants surveillés par la CIA. Mais si t'arrives à en trouver d'autres, tu peux mettre toute la ville sur écoute. D'accord. Putain de merde. Ces connards qui pensent que vivre sous un régime communiste est la solution. Ils ont qu'à se casser à Moscou. Si t'en trouves d'autres comme ça, tu me les ramènes. Je trouve que tu t'en fais un peu trop. Qu'ils aillent se faire foutre, putain de traître. On se voit quand il sera temps d'agir contre Charlie. C'est un royaume dans mon propre pays, bordel. Merci de décliner votre identité pour l'enregistrement. Donovan. John. Monsieur Donovan, vous comprenez bien qu'en vous présentant devant ce comité, vous renoncez officiellement à vos droits constitutionnels concernant le recours à un avocat et l'auto-récrimination. Oui. Et vous reconnaissez aussi qu'en comparaison devant ce comité, vous acceptez de divulguer des informations concernant les événements survenus à New Bordeaux pendant l'été et l'automne 1968. Je ne serais pas là si ce n'était pas le cas. Vous étiez un agent de la centrale intelligence agency entre 1953 et 1969. A fait, c'est exact ? C'est exact. Quand êtes-vous arrivé au Vietnam ? En août 1961. Veuillez décrire à ce comité les différentes actions que vous avez entreprises au Vietnam. Eh bien, j'ai passé environ deux mois à Saigon. Puis j'ai été transféré vers une base au Laos dirigée par la division des activités spéciales. Nous avons équipé et formé les Mongs puis nous les avons lancés contre l'armée nord-vietnamienne qui acheminaient des armes et des ravitaillements par la piste Ho Chi Minh. Et vous avez travaillé avec Lincoln Clay à ce qui deviendra plus tard le programme Phoenix. En l'espace d'un an, Lincoln dirigeait sa propre unité de reconnaissance. Au Vietnam, on s'occupait de localiser les ennemis et ensuite, soit on les tuait, soit on les ramenait afin de les interroger. Et quand j'y repense... Putain, merde. Vous imaginez même pas ce qu'on pouvait faire à ces enfoirés. Le nom de cet homme est Jessie. On était en train d'avoir une petite conversation à propos de Richie Doucet. Écoutez, moi j'ai fait que dalle, vous entendez ? Je sais rien du tout. Je me promenais, je marchais dans la rue et elle m'a chopé comme ça. C'était avec les Tixis, c'est ça ? Non. Enfin si, mais... J'ai fait ça pour le fric, ok ? J'ai rien de personnel contre vous. J'ai même pas de flingue sur moi. Où est Tousset ? Il... Il est au parc d'attraction abandonné. À l'ouest d'ici. Au par an samedi. T'as une idée de ce qu'il fout là-bas. Il paraît que... C'est parce que vous foutez la merde. Georgie. Georgie est en train de péter un câble. Il veut que Richie crève. Alors Richie, il s'est barré avec ce qui restait d'héroïne et ensuite, il a dit qu'il la jouerait discrète jusqu'à ce qu'il ait réglé ses comptes avec Georgie. Il a combien d'hommes avec lui ? Putain, je sais pas. On a tous ces hommes. Passe-moi ton couteau. Non. Oh non. Pitié. Je vous ai rien fait du tout. Pitié. Je vous en supplie. Ma maman, ma pauvre maman, elle... Bégage, allez. Il pourrait prévenir Tosset. Non, il fera de mal à personne. Laissons-le retourner chez sa mère. Si tu te trompes, il y aura un prêt à payer. Je le sens mal, putain. Richie ferait mieux de régler ses histoires avec Georgie. De toute façon, il a pas le choix. Sinon, on l'aura dans le cul. Pire que ta mère au bal de fin d'année. Ouais, ça, c'est sûr. Bon, je ferais mieux d'y retourner avant que Bobby se remette à râler. Ok. Fais gaffe à toi, surtout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Réfléchis, réfléchis un peu, merde. Tu crois que tu peux venir comme ça et voler mon héroïne sans te faire remarquer ? Je suis pas là pour ton héroïne, Richie. Je suis là pour te faire payer ce que t'as fait à Sammy et Elise Robinson. J'ai absolument rien à voir là-dedans. Je t'ai vu planter Elise dans le ventre. Je pouvais rien faire à ce moment-là, mais maintenant, je vais pas me priver. Putain de merde ! C'était pas mon idée. T'entends ? C'était Georgie. Juste lui et son père. C'est eux qui voulaient vous buter, pas moi. Oh ! Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, leur dire non ? Sois ça, sois ta souris, j'étais mort. Oh non ! Non ! Non ! Non, Pidgey ! Attends ! Écoute ! Écoute ! Je... Laisse-moi au moins faire une dernière prière avant de me tuer. Tu prieras en mon temps. Quand j'ai vu que Richie Doucet avait été pendu à la grande roue, je suis resté complètement incrédule. Je n'avais encore jamais rien vu de pareil. Les mafieux passent leur temps à s'entretuer, mais il s'agit en général de petits acroponcteurs. Arithal mange des spaghettis ou boulettes de viande dans son restaurant préféré et se prend une balle dans la tête. Mais là, c'était autre chose. Avant même de savoir qui l'avait refroidi, je savais que Richie était là pour l'exemple. Et une colne avait été formée à la guerre psychologique par la CIA. Il voulait faire peur à la pègre, leur faire savoir qu'ils les tueraient les uns après les autres et que rien ni personne ne pourrait l'arrêter. Toussé est mort. Tel raie est à toi. Il paraît que tu l'as pendu à la grande roue. Il a buté, Élis. Il a chié sur tous les habitants de ce quartier. Toussé a eu ce qu'il méritait. Le juste sera dans la joie à la vue de la vengeance. Il baignera ses pieds dans le sang des méchants. Ça marche dans les deux sens, tu sais. Je croyais que tu disais que c'était du passé. Mes hommes ont du mal à admettre qu'on obéisse aux ordres du même type qui a tué Bacca et qui a éliminé la moitié d'entre nous. Ouais, ben à leur place je m'en remettrai. On n'a pas le temps de s'amuser à les consoler. Bien sûr, mais les gestes ont un poids. Et si tu aides mon associé Emmanuel, c'est un geste qui pourrait beaucoup contribuer à calmer les choses. Il a besoin de quoi ? Il chapote mon commerce de ganja près du hangar à bateau. Aide-le et je veillerai à ce que tu touches une part des bénéfices. Qu'on soit bien clair, je veux une part de tout. Pas juste les bénéfices de la gamme. Ça va coûter du blé de faire tomber ma canonne. T'inquiète pas. Tu auras ton fric, j'en fais mon affaire.